Coucou mes loulous, alors vous vous demandez sans doute, qu'est-ce que c'est tout ça ? Nous allons partir dans un monde de terreur et de frayeur, Halloween-esque. Nous allons faire le défi de Colto partout. Donc ce défi c'est faire une Blum card, Halloween bien sûr, comme dit Blum, carte ensanglantée. Donc, j'ai été bien sûr sur Pinterest, chercher des images, j'ai trouvé des super trucs, super sympa. Il m'en manque un, il m'en manque un. Ah, mais ça commence bien, il m'en manque déjà. Bon, j'ai pas mes petits loups, j'arrive. Je l'ai retrouvé. Donc, pour ce petit défi de Colto partout du mois d'octobre, il nous faut une carte à jouer. Donc moi, j'ai pris l'as de pique parce que j'aime cette carte. J'aime l'as de pique et on doit décorer le recto. Donc, il faut du sang dessus et j'ai oublié mon aquarelle pour faire le sang, j'arrive. On va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, alors il faut une carte, les coins arrondis, des images d'Halloween, un petit peu terrifiante mais pas gore, et des tâches de sang dessus. Alors moi, j'ai été bien sûr, comme vous savez, sur Pinterest, alors j'ai trouvé de magnifiques images que j'adore. Regardez-moi ça. Alors les autres, je vais les garder pour plus tard. Et là, je suis partie sur l'image de notre joli vampire qui est creux qu'une rose à la pleine lune. Alors je pense que je vais ancrer les beurres. Matériel, une carte, de la colle, des images, voilà quoi. Matériel habituel. Matériel habituel. Non mais je vais y arriver. Alors j'ai une petite idée, j'espère que ça va fonctionner. Alors j'ai trouvé, je vous les montre. Ceci que j'ai mis du gloss dessus. J'ai trouvé des yeux. J'ai rajouté un peu de rouge autour, des veines. Notre fameuse vampire. Voilà. Des corbeaux, etc. Donc, voyons, voyons, voyons. Elle fait un tout 5,5 sur 8,6, 8,7. Alors, on va déjà faire comme ça. Alors, 5,5. Alors, on va faire comme ça. Je peux faire à peu près un petit beurre sur chaque côté. C'est, voilà. Parfait. Sur 8,7, je suis 8,6. Je suis 8,6. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Je vais ancrer. J'espère réussir à faire ce que j'ai en tête. Je voyais un peu ce que je voulais faire, mais j'hésitais, j'hésitais, j'hésitais. Et cette nuit, j'y ai repensé et j'ai trouvé un truc. Donc, c'est comme ça. Je vais juste oublier et faire ça. J'ai oublié mon petit appareil pour. Hop, voilà. Je vais faire comme ça. On va dire pour si peu. Pour si peu, je ne vais pas aller chercher le petit truc pour arrondir. Je n'ai vraiment pas grand-chose à enlever en plus. Donc, voilà quoi. Je remets un petit coup d'encre. Voilà. Et là, je vais coller mon fond. J'ai oublié de fermer ma collière. J'ai oublié de fermer ma collière. Alors, mes loulous, j'espère que vous avez aimé. Alors, certes, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone sur la visite du salon. Il y a tellement de belles choses que j'avais fait aimer. Je suis déçue moi-même. Mais j'espère que vous avez au moins aimé celle du haul. Avec toutes ces marques et toutes ces belles choses. Les tampons sont magnifiques. Je ne les ai pas encore testés. Il faut que je les fasse. Voilà. Donc, voilà. Je colle mon image. Et là, ce que je veux faire... Est-ce que je vais faire mon trou tout de suite ? Ouais, je pense que je vais le faire tout de suite. Je pense que je vais le faire. Je vais le faire moi. Bon, ça devrait le faire comme un trou ici. Vous allez comprendre pourquoi. Avant que j'ai collé sur les côtés. Voilà. Et je vais passer ma ficelle. Et mettre mon oeillet tout de suite. Comme ça, ça, ça sera fait. Quand tu veux, hein ? Non, mais... Voilà. C'est parfait, ça. Il descend bien là. Pas fait, pas fait, pas fait. Hop. Je mets mon oeillet. Voilà. Mon oeillet est mis. Je coupe mon petit bout de ficelle de derrière. Voilà. On ne sert à rien. On voit toujours bien mon chiffre. J'espère que j'ai le droit à ça. Attendez que je vois un peu. Ça. Ça. Donc, je vais couper ici. Il y a à peu près. Voilà. Et je garde le reste pour autre chose. Hop. J'installerai mes ronds après. Donc là, j'ai mis, j'ai collé ma jolie petite dame. Là, j'ai sorti plusieurs fois l'image. Il faut que je teste un truc. Il faut que je teste un truc. J'ai une petite idée, mais est-ce que ça va fonctionner ? Alors, est-ce que ça va marcher ? Si je fais ça. Vous voyez, un peu comme ça. Là. Donc là, je vais couper ici, 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 et ici. Si je colle ça, ça, comme si qu'elle avait un voile de marié, mais que je vais déchirer. Et, vous voyez, j'avais envie de coller, de faire comme si que c'était un voile de marié, en fait. Vous voyez, un peu, un peu déchiré là, vous voyez. Et, je veux vieillir un petit peu. Je vais mettre des taches de sang dessus. Vous voyez, je vais faire un peu ce style-là. Comme si qu'elle avait un voile de marié, notre vampire. Donc, je pense que je vais faire ça. Mais, avant de faire ça, je vais le virer un peu. Vous voyez. Est-ce que je peux défilucher ce truc-là ? Oui. Voilà. Faire comme si, vraiment, il était très abîmé, quoi. Et, je vais essayer de mettre, des taches de sang dessus. Comme ça, je vais le remettre là. J'espère que ça va bien donner. J'espère. J'espère, j'espère, j'espère. Alors, un rouge, un peu, comme ceci. Alors, j'aurais dû prendre une feuille pour tester. Ouais, j'aurais dû prouver. Je vais essayer, là. Non, non, non. Et celui-ci. Ouais, plus celui-ci. Vous voyez. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et sur ma petite dame, est-ce que je peux remettre un petit peu, vous voyez, les gouttes de sang, les refaire un peu plus imposantes. Voilà. Et voilà. Il faudrait que ça sèche, par contre. Alors, on va essayer de... Voilà. Je vais pousser ceci. Alors, en attendant que ça sèche un petit peu, parce que, bon, il faut quand même que ça sèche. Ça fait vraiment le sang. Je vous assure, je suis à côté, ça fait vraiment le sang. C'est super sympa, j'adore. Et là, à ce moment-là, je vais coller mes yeux sur ma ficelle. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je vais prendre... Voilà. La cocolle. Et je vais... Voilà. Hop, bien au beurre, par contre. Voilà. Ça se décolle pas du tout. Je vais coller, voilà, mon oeil. Et je vais coller mon deuxième par-dessus. J'y voulais bien venir. Je viendrai ancrer le bord après. Voilà. Et je vais mettre mes chaude-souris. Hop, pareil. Je viens faire... Bien, sur le beurre, les chaude-souris. Allez, les filles comme ceci. J'espère que ça va rendre bien. Hop. Et je vais en mettre la deuxième par-dessus. Alors, j'espère. J'aime bien mon idée. Voilà. Et là, je vais couper la ficelle qui dépasse. Voilà. Hop. Et là, déjà, nous avons... Voilà. Nos... Ils veulent pas refaitre. Nos yeux terrifiants et... Nos chauves-souris. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, toi, est-ce que tu... Pratiquement secs, donc... Pratiquement secs, donc... Il n'y a que ça qui est... Mais, vous voyez, alors j'ai... Voilà, j'ai mis... Alors, là, je retourne la petite chose, je mets de la colle là, pour pouvoir coller mon voile. Pas... Mon semblant de voile, hein... Mon semblant de voile... Là, j'ai coupé... Et là, je vais venir coller... L'autre côté de mon voile... Voilà, comme ceci... Et vous voyez, ça fait comme si que... Voilà. Elle avait un... Je vais essayer de... Je vais essayer de coller un peu... Là, un tout petit bout de mon voile... Voilà, sur le bord... Qu'on ne gâche pas non plus son visage... Voilà, comme ceci... Vous voyez, on peut... Voilà, regardez ce que ça nous donne... Voilà, c'est comme si qu'elle avait un voile de mariée, quoi... Et... Alors, il faut que je regarde si c'est faisable... J'avais envie... Alors, est-ce que je vais avoir... J'ai oublié un truc, hein... Comme d'habitude, hein... Dans ces coloris-là... Est-ce que je vais avoir une petite croix... Non, dans ces coloris-là... Je vais pas avoir... J'en ai un argent, mais je n'en ai pas... C'est bien dommage... Sinon... Est-ce que l'étoile... Ça le ferait... Oh, j'ai une couronne... Je n'ai pas... Je regarde... Mes petits breloques... J'ai une couronne... J'avais envie d'essayer... Vous voyez, de mettre... Voilà... Juste là... Au-dessus... Comme si c'était un petit pendentif... Enfin, un petit truc au-dessus de sa tête... Je vais mettre une couronne... C'est là, elle déventire... Donc, je vais coller... Ma ficelle... Là... Hop... Voilà... Je vais coller ma ficelle... Et... Grandmède... Voilà... J'ai oublié... C'est un bout de cartonnette... Je vais chercher ça... Voilà... Et... De toute façon, ça va être coincé... Donc, ça va tenir... Hop... Et hop... Voilà... Ça, je vais le laisser là pour l'instant... Je vais prendre ma deuxième image... Qui va me servir... À... À... Tout bloquer... Et qui va me faire une petite épaisseur... Vous voyez... Hop... Voilà... Vous voyez... Voilà... Voilà... Je vais chercher ma petite cartonnette... Pour mettre en dessous... J'arrive tout de suite... Je n'ai pas été bien loin... J'ai trouvé des bouts de carton... Juste là... À côté de moi... Donc, attendez... Je vais prendre un petit coup de café... Voilà... Pour surélever... Notre diable... Tiens... Voilà... Je vais déjà coller ce bout là... J'aime beaucoup l'idée de ce concours... Alors déjà... Bon, moi je suis très... J'aime un peu tout... Mais j'aime bien les films un peu... Underworld... Resident Evil... J'aime bien... Tout ce qui est un peu... Vampire... Killer... Autant j'adore les Walt Disney... Je kiffe les Walt Disney... Et j'aime beaucoup les Walt Disney... Autant j'aime aussi ce qui est un peu... Film d'horreur... Film d'horreur... Vous voyez... Et le défi m'a beaucoup plu... J'avais des idées qui fusaient... Et puis... J'étais sur Pinterest... Comme d'habitude... Vous le savez... Mes loulous... Et... J'ai vu... Plusieurs images... Et j'ai essayé de chercher des idées... Par rapport aux images que j'ai trouvées... Bien sûr... Et puis... Cette nuit... J'ai dit... Tiens... Ça me... Ça me dirait bien... Et là... En 3D... Vous voyez... Je remets... Ma... Ma fameuse... Vampirella... Crène des vampires... Hop... Vous voyez... Hop... Je m'aligne par rapport au dessin... Voilà... Je vais essayer de... Voilà... De manière à ce qu'on voit quand même le voile... Voilà... Comme ceci... Hop... J'appuie... Et voilà... Et voilà... Et voilà... Et voilà... Alors... En dessous... Je me demandais si... J'aurais pas mis... Là... Un corbeau... Parce que là... Je voulais mettre... Un insigne là... De sorcière... Ou je mets le corbeau en bas... Je pense que c'est ce que je vais faire... Alors... Je vais coller mes deux petites images... Et là... Je vais peut-être les mettre un petit peu... En 3D... Mais le corbeau... Moins... Enfin... Moins... Pas du tout... Hop... J'avais le sablier... Mais le sablier... Il ira pas dessus... Demain... J'ai été très beau... Franchement... Il était très beau le sablier... Tant pis... Il me servira pour autre chose... Et le bout... Est-ce que le bout... Je peux le mettre... On va voir ça... On va voir ça... Est-ce que le bout... Il va y aller... Je vais voir... Si je peux l'installer... Alors... Un tout petit bout de carton... Je vais pouvoir ranger mes petites breloques... Là... Voilà... Hop... Avant de tout faire tomber... C'est bon... Je suis... Je suis malin droite... Et... J'ai pris mon stylo rouge... Et je pense que je vais repasser... Sur le son... Pour bien bien... Montrer que... Son nez... En faisant des gouttes... Hop... Moumou... Sorcière... Ça... Je vais le mettre ici... Voilà... Et mon corbeau... Lui... Mon corbeau... Mon corbeau... Mon corbeau... Mon corbeau... Mon corbeau... Ouh... Ça prend forme... Ça prend forme... Une autre petite chose... Alors... Mon corbeau... Désolée... Mais... Je vais le... Couper... Mais en laissant... Un petit tour... De gris... Tout autour... Voilà... Parce que je trouve qu'il est... Il est franchement très beau... Et je vais le mettre ici... Mon corbeau... Juste là... Et est-ce que le mot... Bouh... Il irait quelque part... Je peux peut-être essayer de le glisser ici... Non... Non... Là... Si je le glissais... Alors... Comme ceci... Là... Et je mets mon corbeau... Ici... Oui... Ça sera pas mal... Ça... Ça serait pas mal... Du tout... Du tout... Du tout... Avant que tout colle... Oui... Alors... Je vais mettre mon mot... Ici... Bouh... Je replace... Voilà... Et je vais y... Glisser... Qui veut pas venir ? Il veut pas venir mon corbeau... Il ne veut pas venir... Il est pas gentil... Mais lui je le mets pas en 3D... Je vais le coller ici mon corbeau... Voilà... Voilà... Le sablier... Bah non... Le sablier est très très joli... Le sablier... Mais... Je peux pas le mettre... Non... Oh non... Mais... Je m'en servirai pour autre chose... Alors... On va laisser... Coller... Je vais peut-être mettre... Une ou deux petites perlounes... Un peu jaune-oranger... Peut-être une perle... Ici... Pour faire comme si... Quand même... Qu'elle a... Voilà... Et... Une petite perle ici... Un peu jaune-oranger... Vous voyez... Une là... Et une peut-être ici... Voilà... Et voilà... Et... Je vais finir par remettre... Quelques petites gouttes de sang... Et je vous montre le résultat... Euh... Mon rouge... Viens... La cocotte... Allez ma cocotte... Viens avec moi... Nous allons frissonner d'horreur... Ouah... Voilà... Pas plus... J'en mets partout... J'en mets partout... Et voilà. Parce que là, j'en mets partout. Allez, je vous montre, mes loulous, le résultat de ma carte. Voilà. Ma blue carte. Qu'en pensez-vous, ma reine des vampires ? Alors, moi, sincèrement, je l'aime beaucoup. Avec ses yeux, ses chauves-souris, son corbeau, le boue, la rose, la lune, les dents, le voile ensanglanté, la reine des vampires. Voilà le résultat. Voilà ma participation au concours. Je mettrai de l'encre après, parce que là, j'attends un petit peu que ça sèche. De, colle tout partout, la blue, bloom, card. Carte ensanglantée. Moi, j'aime bien le résultat. Je ne sais pas si vous, vous aimez. Dites-moi, vous me le direz en commentaire. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Ça fait très... Sur ce, mes loulous, je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada